Le laboratoire de virologie de Wuhan était peut-être déjà capable de créer des coronavirus de chauve-souris en 2018. Une proposition de subvention montre que l'établissement prévoyait de libérer des virus génétiquement modifiés dans des grottes à chauve-souris en Chine. La crise de la dette d'une société immobilière chinoise se poursuit et elle pousse certains à bout. Certains investisseurs d'Everground ont même tenté de se suicider. Tous les athlètes américains participant aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022 devront désormais être vaccinés contre le virus du PCC, la maladie à l'origine du Covid-19. La décision émane du comité olympique et paralympique américain. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Moins de deux ans avant que la pandémie du virus du PCC ne s'étende sur le globe, les scientifiques du laboratoire de virologie de Wuhan étaient prêts à libérer quelques virus génétiquement modifiés dans des grottes à chauve-souris. Cela faisait partie de leurs recherches scientifiques qui visaient à rendre les virus plus infectieux pour les humains. Des chercheurs américains étaient également impliqués. Certains scientifiques de la ville de Wuhan en Chine et des Etats-Unis prévoyaient de mener des recherches risquées avant la pandémie. En 2018, ils ont proposé un projet visant à modifier génétiquement des coronavirus de chauve-souris liés au SRAS pour les rendre plus infectieux pour les humains. Ils ont également proposé de libérer les virus modifiés dans des grottes à chauve-souris chinoises. L'organisation à but non lucratif EcoHealth Alliance, basée aux Etats-Unis, a proposé cette recherche à une agence de recherche militaire américaine. Elle a demandé un financement de plus de 14 milliards de dollars. Mais le gouvernement américain a rejeté l'idée, affirmant que cela pourrait mettre en danger la population locale. Cette organisation américaine à but non lucratif est un partenaire de longue date de l'Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire au centre de la controverse sur la pandémie. Des scientifiques du laboratoire de Wuhan étaient mentionnés comme partenaires dans la proposition. Le projet en question était inclus dans un dépôt de documents effectué par un groupe de scientifiques et de militants qui tentent de déterminer l'origine du virus du PCC. Richard O'Bright, professeur de biologie chimique à l'université Rutgers, a tweeté au sujet de ces résultats et a déclaré que le monde entier devrait être furieux de cette nouvelle. Pendant qu'Alina Chan, une scientifique qui travaille au MIT et à Harvard, a déclaré que même si la proposition a été rejetée, il y a de fortes chances que certains travaux de recherche préliminaires aient déjà été effectués. Une fiche d'information du département d'état américain publiée au début de l'année indiquait que le laboratoire de Wuhan effectuait des recherches sur l'ingénierie des virus. Mais le rapport notait que l'installation n'a pas été transparente ou cohérente quant à ces résultats. En particulier quand il s'agit d'étudier des virus similaires à celui qui a causé le Covid-19. Passons maintenant au secteur immobilier chinois. Evergrande n'est pas la seule entreprise à être en crise. Certains des plus grands promoteurs immobiliers du pays sont également sous le coup d'une dette croissante. Comme le plus grand promoteur immobilier de Chine, Wangke, qui a une dette de plus de 200 milliards de dollars. Un autre grand promoteur, Country Garden, doit plus de 270 milliards de dollars. Et derrière, Greenland Holding Group, avec une dette de plus de 100 milliards de dollars. Le désespoir qui règne au sein de la plus grande société immobilière de Chine amène à des conséquences sérieuses. Plusieurs investisseurs et employés ont tenté de se suicider alors que le risque d'une faillite prochaine d'Evergrande ne cesse d'augmenter. Les investisseurs de la principale société immobilière chinoise, Evergrande Group, sont sous pression. Une pression si forte que certains ont même tenté de mettre fin à leur jour. Li Ling, une habitante de la province de Lanhui, a investi toutes ses économies, ainsi que celles de ses parents, dans Evergrande Wealth Management, une filiale d'Evergrande Group. En n'apercevant aucun espoir de récupérer son argent, elle a, en désespoir de cause, allumé le gaz. Elle est maintenant à l'hôpital. Elle dit que de nombreux habitants de sa communauté avaient acheté leurs produits parce que cela représentait une meilleure affaire que les banques. Nous utilisons des pseudonymes pour protéger l'identité de nos interlocuteurs afin d'assurer leur sécurité et celle de leur famille en Chine. Un employé d'Evergrande de la province de Lanhui, Chen Da, nous raconte que pendant de nombreuses années, les employés ont perçu des biens d'Evergrande Wealth. Les dirigeants de l'entreprise assignaient ce qu'ils appelaient des tâches d'achat à leurs employés. Si quelqu'un omettait d'acheter, l'argent était automatiquement déduit de son salaire. Selon Chen, certains employés avaient également acheté des actions de la société pour leurs parents et amis. Et pour ajouter à la pression, ce mois-ci, l'entreprise a cessé de payer ses employés. Selon Chen, la combinaison de ces facteurs a poussé un certain nombre d'employés à tenter de se suicider. Evergrande a forçé nous à acheter ses produits. C'était illégal et fraudulent. Nous avons l'apporté à la police, mais personne n'a encore connu ça. Maintenant, les employés ne peuvent pas recevoir des wages. Nos relatives et amis sont aussi blessés. Certains employés ne peuvent pas le porter et ne veulent plus vivre. Il y a des cas d'employés qui se courent sur des bâtiments de haut-grés. Dans l'un des aspects de sa solution, Evergrande a commencé à rembourser ses investisseurs avec des biens immobiliers. Mais la plupart des investisseurs ont refusé. Dans la province de Landrui, la plupart des propriétés sont des places de parking, très peu de maisons. Chaque place de parking est évaluée à environ 8 000 dollars. Et les investisseurs notent que le prix a plus que doublé. Une capture d'écran en ligne montre qu'un conseiller financier d'Everground, M. Wang, a publié dans son groupe WeChat, « J'avais un client qui a entendu la nouvelle et qui est mort d'une crise cardiaque ». La police a intercepté une manifestation de plusieurs centaines d'investisseurs à Wuhan et les a renvoyés dans un bus. Tous les athlètes américains participant aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin devront désormais être vaccinés contre le virus du PCC ou Covid-19. Cette information vient d'une annonce faite mercredi par le comité olympique et paralympique américain. Les athlètes américains qui espèrent participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin devront désormais être vaccinés contre le Covid-19. C'est ce qui ressort d'une décision prise mercredi par le comité olympique et paralympique des Etats-Unis. La directrice générale Sarah Hirschland a déclaré qu'à partir du 1er novembre 2021, l'organisme exigera que tout le personnel, les athlètes et les personnes utilisant les installations de l'USOPC soient entièrement vaccinés contre le virus. Cette exigence s'étendra également à l'ensemble de la délégation américaine lors des futurs Jeux olympiques et paralympiques. L'USOPC a toutefois ajouté que les athlètes et le personnel auront la possibilité d'obtenir une exemption médicale ou religieuse. Aucune autre grande ligue sportive nord-américaine n'oblige les athlètes à se faire vacciner et le comité international olympique n'a pas exigé que les sportifs qui ont participé aux Jeux de Tokyo se fassent vacciner, même si cela a été encouragé. Hirschland a ajouté que cette décision avait reçu le soutien du Conseil consultatif des athlètes et du Conseil des instances dirigeantes nationales. La décision est renforcée par l'approbation du vaccin Pfizer par la FDA et par les récents mandats du gouvernement fédéral américain. Les Jeux d'hiver de Pékin débuteront le 4 février de l'année prochaine. La Pologne maintenant. Les responsables d'un projet sur la génétique prévoient d'arrêter d'utiliser la technologie d'une entreprise chinoise. Cette décision a été prise pour éviter que Pékin ne mette la main sur des données génétiques polonaises. Plus de la moitié du financement du projet provient de l'Union Européenne. Et ce projet n'est pas des moindres. Il vise à établir une carte génomique de la Pologne et pour ce faire, il doit séquencer une grande quantité de données génétiques. Le projet a confié ce travail à un tiers l'année dernière qui a utilisé la technologie d'une entreprise controversée, le groupe BGI. BGI est la plus grande entreprise de recherche génomique au monde. BGI a travaillé en étroite collaboration avec l'armée chinoise sur la recherche démographique. Selon un rapport antérieur, BGI pourrait servir de mécanisme de collecte mondial pour les bases de données génétiques de Pékin. Il ajoute que l'entreprise pourrait permettre à Pékin d'accéder à des informations sensibles sur des individus clés dans le monde entier. BGI affirme que ce rapport est de la désinformation. Mais en application de la loi chinoise, les entreprises sont tenues de fournir des données lorsque les autorités le demandent. Et depuis 2015, Pékin limite l'accès aux données génétiques des Chinois pour les chercheurs étrangers. Trois entités en Inde ont été attaquées par des pirates informatiques. L'une de ces entités détient les informations personnelles de plus d'un milliard d'Indiens. Les autorités soupçonnent le groupe de pirates d'être parrainé par le régime chinois. Selon un nouveau rapport, le groupe est soupçonné d'avoir piraté un conglomérat de médias, un service de police et une agence gouvernementale. L'agence gouvernementale détient les données des résidents afin d'émettre des cartes d'identité. Selon une étude de l'organisation américaine Recorded Future, la Chine a manifesté un intérêt stratégique croissant pour l'Inde ces dernières années. Selon l'organisation, le nombre d'opérations de piratage chinoises présumées, parrainées par l'État et visant des entités indiennes, a déjà augmenté de 261% cette année par rapport à l'année dernière. Le rapport indique que cela fait suite à une augmentation de 120% entre 2019 et 2020. Le rapport attribue l'affiliation du groupe au régime chinois en soulignant que le logiciel malveillant utilisé est exclusivement partagé entre plusieurs groupes parrainés par l'État chinois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada